Bonjour, bienvenue dans l'émission Agoramag expérience client digitale. Nous allons vous proposer toute cette année un rendez-vous mensuel pour vous parler d'expérience client et de nouvelles technologies. Aujourd'hui je reçois donc Bertrand. Bonjour Nathalie, je suis Bertrand Hospitalier, directeur du développement de l'agence Key the Bride. Alors Key the Bride c'est embrasser la mariée, je précise parce qu'on m'a tout fait. Key the bird, Key the bridge, donc Key the Bride, embrasser la mariée, c'est l'histoire d'un mariage entre la data et la créa. Donc quand on marie la data et la créa, on glisse assez rapidement vers l'IA et l'intelligence humaine. D'accord, merci. Je reçois Marie. Bonjour, donc Marie Argent, je suis dirigeante de l'agence Macom Agency qui est une agence de communication et de marketing. Plus ou moins 360, mais on concentre vraiment notre activité sur tout ce qui est relations presse et marketing d'influence et on se penche sur le sujet de l'intelligence artificielle sur tous ces développements auprès des influenceurs, leur véritable qualification et apporter en fait aux marques et à nos interlocuteurs des réponses sur toutes leurs interrogations sur le marketing d'influence spécifiquement. D'accord. Et Maurice Sendia, il est l'un des dirigeants de Sinomia. Sinomia, on est un éditeur de logiciels, on est en train de constituer une marketplace d'applications qui ont pour vocation à outiller, voire automatiser des processus métiers dans les organisations. On essaie de faire un petit peu comme ce qui s'est passé sur les smartphones avec l'App Store, donc des apps qui vont simplifier le quotidien des individus et de faire la même chose dans le monde de l'entreprise. D'accord. Ma première question en fait, c'est comment on explique aujourd'hui que l'intelligence artificielle se retrouve au cœur de l'expérience client ? Alors je pense en préambule qu'il faut rappeler que sur l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de mythes. On a très peur de l'intelligence artificielle dans le grand public. On voit tout ce que nous a raconté Hollywood avec Hall dans 2001 l'Odyssée de l'espace, dans ce qu'on a vu avec SkyNet avec Terminator. Il y a beaucoup de mythologie dans le business. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. L'intelligence artificielle, elle arrive dans tous les services, dans toutes les directions, elle impacte énormément de tâches. Et je pense qu'elle a une place particulière dans le marketing et dans l'expérience client parce qu'on voit des comportements, des usages des consommateurs qui ont énormément évolué grâce aux nouvelles technologies. Quand je veux acheter au hasard un frigo, je vais me renseigner sur Internet, je vais regarder les avis sur Google, je vais regarder sur les réseaux sociaux, je vais commander sur Alexa, je vais faire une visite en showroom et faire mon SAV sur WhatsApp. Finalement, il y a énormément de points de contact dans l'expérience client qui font qu'à un moment, humainement, une marque ne peut plus appréhender l'ensemble des points de contact. Exact. Et donc, l'intelligence artificielle va venir nous aider à comprendre, analyser, décrypter les consommateurs dans tous leurs parcours. D'accord. Maurice, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Alors, sur le sujet de l'IA au sein de l'expérience client, je pense qu'il y a deux choses intéressantes. L'IA, ça permet notamment de gérer de la combinatoire complexe et donc de gérer l'optimisation de processus. Donc, tout ce qui consiste à optimiser l'adressage d'un catalogue produit auprès d'un individu pour gérer de la personnalisation, par exemple. Tout ce qui consiste à optimiser des inventaires, ce sont des fonctionnalités et des apports de l'intelligence artificielle qui vont avoir un impact immédiat sur l'expérience client. Et l'autre point intéressant à l'ère de l'IA, c'est que les ordinateurs sont passés d'une phase où ils étaient exécutants à une phase où ils interagissent avec l'homme. D'accord. Donc, ça modifie aussi la nature même des interactions qu'on va pouvoir avoir avec des interfaces. On voit les assistants vocaux. On voit évidemment tout ce qui se passe avec la réalité augmentée aussi. Ce sont des interactions qui nécessitent énormément de puissance de calcul et qui nécessitent aussi pour être efficaces et pour être appréciées par l'utilisation. par l'utilisateur et par le consommateur d'avoir un certain niveau de sophistication. Donc, c'est aussi là qu'on va voir intervenir de l'intelligence artificielle. D'accord. Et encore une fois, moi, j'ai essayé de trouver une... Après, je vous redonne la parole, Marie. J'ai essayé de trouver en fait une définition de l'intelligence artificielle que pourrait comprendre n'importe qui. Et donc, c'est la CNIL qui m'a donné cette information. Donc, l'IA peut être définie comme la science qui consiste à faire faire aux machines ce que l'homme ferait moyennant une certaine intelligence. Et finalement, quand je vous écoute, Maurice, ce n'est pas le fait que la machine va le faire avec une certaine intelligence, mais en fait, c'est cette puissance que la machine va donner à l'homme. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui. En fait, moi, j'aime bien souvent résumer l'IA en disant que ça permet de gérer de la volumétrie d'informations et de la combinatoire complexe. Donc, c'est-à-dire essayer de transférer à la machine des tâches qui sont compliquées à réaliser par un simple humain. Donc, tous les exemples que je venais citer sont évidemment dans ce cas de figure. Après, dans la définition qui vient d'être proposée, je pense qu'il y a aussi un sujet, mais je ne sais pas si on a envie de rentrer dedans maintenant, sur la définition de l'intelligence en tant que telle. Est-ce qu'il y a une intelligence ? Est-ce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence ? Et je ne sais pas si c'est une question qui forcément est efficace ou en tout cas est productive dans les réflexions marketing. C'est peut-être probablement plus dans un autre contexte que ça va avoir du sens. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, justement, de cette expérience de marque ? En fait, moi, je suis assez contente que le sujet de l'intelligence artificielle préoccupe beaucoup de monde, parce que comme disait Bertrand, c'est vrai qu'il y a un peu une idée préconçue sur les robots qui vont arriver, alors que finalement, c'est plus un outil qui nous permet d'automatiser certaines choses, c'est comme disait Maurice, qui est finalement une continuité du cerveau humain que nous, on ne peut pas digérer comme information. Et en même temps, ça rapproche à la fois les consommateurs et les entreprises, parce que tout le monde se préoccupe de sa transformation digitale. C'est aujourd'hui indispensable. Il y en a beaucoup qui ne s'y penchent pas assez, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et justement, en fait, l'intelligence artificielle permet d'expliquer certaines données que l'ordinateur traduit, tout simplement, et permet du coup d'améliorer l'expérience client, les lancements de produits, et puis globalement, la stratégie globale des entreprises. Donc, c'est vraiment cette puissance de calcul ? Vous, vous pensez que les technologies, aujourd'hui, sont très matures, ou est-ce que c'est juste parce qu'il faut y aller, que tout le monde doit y aller ? Un peu comme la digitalisation et la transformation des entreprises avant de se faire disrupter, on en est où ? Tout va dépendre des enjeux et de la situation de l'entreprise. Je pense qu'il ne faut pas voir l'IA comme un but en soi, mais bien voir l'IA comme un moyen au service de l'humain, un moyen de faire mieux, un moyen de faire autrement. Ne cherchons pas à mettre de l'IA partout, elle ne résoudra pas tout, mais il y a des technologies qui vont vous permettre, tout au long de l'expérience client, de vous accompagner sur la connaissance client, sur le listening social, sur l'adressage des messages, sur la formulation, la personnalisation des messages. L'IA va pouvoir apporter quelque chose. Il y a des technologies qui sont matures. Tout dépend de la maturité des entreprises, la maturité des personnes qui vont réfléchir à leur expérience client. Non, commençons par réfléchir à l'expérience client. Ensuite, on verra quels sont les technos qu'on va pouvoir utiliser. Il y a des technos qui sont très matures, d'autres qui le seront d'ici quelques temps, mais l'important, c'est la maturité des individus, je pense. Donc, c'est l'usage qu'on veut en faire ? C'est l'usage qu'on veut en faire. Regardez les irritants dans votre parcours client, voyez quels sont les pain points et comment vous allez pouvoir les améliorer. Ça peut être une réponse avec de l'IA, ça peut être une réponse avec d'autres technos. L'IA, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, mais ça ne résoudra pas tout. D'accord. Maurice, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous nous aidez effectivement au cœur de l'expérience client et du parcours client ? Comment nous, on vous aide ? Alors, nous, on ne travaille pas directement pour les consommateurs. On travaille plutôt pour, justement, ce que j'expliquais sur l'optimisation de processus, pour essayer de faire en sorte que les professionnels du marketing, de la com, mais pourquoi pas du RH ou autre chose, arrivent à mieux travailler et à faire levier justement sur les technologies d'intelligence artificielle pour transférer une partie de leur travail à des algorithmes qui vont faire ça très bien. Mais en revanche, je voudrais rebondir sur la question de la technos parce que je la trouve intéressante. En fait, je pense que c'est effectivement... Jean-Bertrand, ce n'est pas vraiment un sujet de technologie. Les technologies, aujourd'hui, elles ne sont pas si nouvelles que ça, en réalité, les technologies d'intelligence artificielle. D'accord. On a parlé de l'hiver de l'IA. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais pendant des dizaines d'années, l'IA était un peu dormante parce qu'on manquait de data. Aujourd'hui, le vrai nerf de la guerre sur l'intelligence artificielle, c'est la capacité à avoir accès à des gros volumes d'informations sur lesquelles on va pouvoir apprendre à des algorithmes à se comporter de mieux en mieux dans certaines situations. Et après, effectivement, il y a des technologies qui arrivent à maturité progressivement sur le marché. On voit bien ce qui se passe avec les assistants vocaux. On pressent qu'il y a quelque chose derrière qui est phénoménal en termes d'évolution d'usage. C'est ce que dit le vert. Et en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien. Je ne sais pas si vous avez des Alexa ou des Google Home chez vous. Une fois sur quatre, ça ne comprend pas très bien. Même Siri, sur son iPhone, ça ne fonctionne pas encore très bien. C'est juste une question de temps. Les technologies vont arriver très rapidement sur le marché, de plus en plus rapidement probablement. Mais l'enjeu, c'est effectivement de ne pas oublier la réflexion marketing qu'il y a derrière, la réflexion autour du client et la façon dont on a envie d'interagir avec lui, la nature des services qu'on veut lui proposer, etc. D'accord. Mais finalement, c'est plutôt des cas d'usage qu'on récupère et puis on se fait aider par la technologie et il faut réfléchir très en amont. Un peu comme dans n'importe quel projet, finalement, j'ai l'impression. Oui. D'accord. Donc, finalement, ce n'est pas tant l'intelligence artificielle qui peut regarder, mais c'est plutôt le parcours client. Parce qu'on avait la voix du client avant pour ça. Pourquoi aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle rentre dans nos sujets ? Je pense qu'elle rentre dans nos sujets parce qu'aujourd'hui, vous avez tous les points de contact qui sont distincts. Ils sont multipliés. Ils sont multipliés, exactement, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez des points de contact sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Vous avez une démultiplication de ces points de contact-là. Aujourd'hui, pour faire la synthèse, pour pouvoir cartographier tout ça, vous avez besoin d'être assisté par des technologies. On ne peut plus le faire à la main comme on le faisait avec le marketing dans les années 50. Donc, aujourd'hui, la technologie nous permet de mieux appréhender l'ensemble de cette expérience-là. D'accord. Vous, Marie, vous n'avez pas connu le marketing dans les années 50 ? Non, je n'ai pas connu. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'être face à plusieurs générations qui se rencontrent avec ceux qui sont vraiment les digitales natifs et puis ceux qui ont commencé leur carrière dans les années 70-80, qui, eux, n'avaient même pas d'ordinateur pour s'appuyer sur leur stratégie marketing. Donc, c'est vrai que, du coup, c'est assez intéressant. Par contre, la problématique, c'est que, bien souvent, il y a une confrontation générationnelle et les gens ne se parlent pas forcément. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est que l'intelligence artificielle, tout le monde a envie d'y aller, tout le monde a envie d'avoir son outil. Mais à quel but ? Comment ? Pourquoi ? Et finalement, là où on espère que ça améliore le parcours client et la relation avec le consommateur, bien souvent, on s'en éloigne. Donc, il existe des paliers. Moi, par exemple, un palier sur lequel je travaille quotidiennement, c'est tout ce qu'on appelle le marketing d'influence auprès de ces leaders d'opinion digitaux qui, eux, vont transmettre un message aux consommateurs en direct. Les marques trouvent ça bien de travailler avec des influenceurs, mais finalement, ils s'arrêtent à un nombre de vues qui est parfois un petit peu factice et ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, pourquoi. Donc, c'est vrai que nous, dans le métier du marketing d'influence, on cherche à utiliser l'intelligence artificielle pour vraiment traduire ça et, en finalité, rentrer dans un marketing personnalisé pour que le consommateur soit vraiment mis sur un pied des salles comme il devrait l'être, parce que finalement, et puis, c'est vrai que ça nous touche aussi tout à chacun parce que nous sommes consommateurs quoi qu'il arrive et on a envie d'avoir un message qu'on a choisi et non pas de subir des messages comme c'est bien souvent le cas sur les réseaux sociaux, sur Google, de manière générale. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à faire en termes d'éducation auprès des dirigeants pour se diriger vers ce type de développement. D'accord. Bon, vous parliez tout à l'heure de data, finalement, est-ce que... et de masse de data, avec les GAFA, finalement, qui vont nous donner ces data-là ou est-ce que nous aussi, en tant qu'entreprise, on peut aller chercher ces données et on peut en faire quelque chose ? Ben, c'est une vraie question. Honnêtement, j'aimerais bien avoir la réponse. J'aimerais bien avoir la réponse. C'est un sujet difficile parce qu'on voit bien qu'il y a une... les GAFA, de par leur modèle économique, en fait, qui consiste justement à vendre des données ou en tout cas à faire levier sur des données pour des revenus publicitaires, ils ont été des formidables agrégateurs d'informations. Ils ont aussi pris des positions très largement dominantes comme étant des points de passage obligatoires pour tout un tas de leviers d'activation. Donc, ça devient compliqué aujourd'hui de recréer de la différenciation, en tout cas de recréer un avantage compétitif sur l'accès aux données. Donc, il n'y a pas de réponse simple à cette question-là. Il y a des réponses qui consistent à imaginer des technologies qui sont moins dépendantes de data. Mais bon, aujourd'hui, c'est quand même pas forcément hyper évident. mais ça existe. Il y a des solutions qui consistent à ouvrir aussi beaucoup plus les données entre différents acteurs. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui voient le jour. On peut citer en France Gravity et Skyline, qui est en fait une association justement d'éditeurs et puis de certains annonceurs pour mutualiser des données et créer une sorte de contre-pouvoir des GAFA. Mais honnêtement, bon, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Mais c'est difficile de vouloir se lancer aussi tard contre des GAFA qui sont installés depuis très longtemps, qui ont une force de frappe financière considérable et qui ont en fait aussi une empreinte en termes de collecte qui est massive. C'est compliqué. Donc, oui, la data, c'est un sujet. C'en est encore un aujourd'hui parce que beaucoup de technologies d'IA sont dépendantes, encore une fois, des données qu'on leur donne à manger. Après, comment est-ce qu'on fait pour se distancier des GAFA ? Je n'ai pas de réponse, malheureusement. D'accord. Et donc, Bertrand, vous vouliez effectivement réagir sur cette notion de GAFA et de data ? Oui, effectivement, la data, c'est essentiel pour alimenter les moteurs d'IA. Les GAFA ont fait de la data leur modèle économique. Je ne suis pas sûr qu'il faille s'opposer aux GAFA ou ne prendre que la donnée chez eux. Les entreprises ont de leur propre data, de la data transactionnelle. Elles peuvent avoir de la data par du listening social. Il y a énormément de sources de données aujourd'hui. qui ne nous opposent pas aux GAFA, mais ne prenons pas que nos données chez les GAFA pour faire tourner nos moteurs d'intelligence artificielle. Très bien. Écoutez, on termine là-dessus. Merci, Bertrand. Merci. Merci, Maurice. Merci, Marie. Oui, ça bouleverse les usages, l'intelligence artificielle, une nouvelle innovation, donc de nouvelles exigences et des possibilités offertes qui sont démultipliées, si je comprends bien, par l'intelligence artificielle. Gardez un esprit critique. Voilà, j'espère que c'est un débat animé qui vous aura été utile, à vous comme à moi. Et puis, voilà, n'hésitez pas à participer et à échanger avec nous avec le hashtag qui s'affiche. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci.